Comme chez le médecin, cet arbre est ausculté à l'aide du maillet. Pas de cavité, bonne cicatrisation après élagage. Le diagnostic est bon, mais cela n'a pas été le cas pour 200 d'entre eux qui ont été abattus par les services municipaux sur un patrimoine d'environ 25 000 arbres. Notre service n'abat que des arbres problématiques d'un point de vue sécurité, c'est-à-dire ou morts ou qui présentent des problèmes de sécurité. Comme ici, Place Royale, la semaine dernière. Et c'est la conjonction de ces abattages ajoutés à tout ce effectué pour les différents chantiers de la ville qui ont fait enfler une polémique sur les réseaux sociaux. François Bayrou veut y couper court. L'occasion lui est donnée avec cet arbre qui est tombé samedi dernier. La chute de l'arbre a été terrible. Elle a écrasé la rambarde de pierre qui faisait la bordure de cette esplanade. Et donc on est passé à côté d'un drame épouvantable. Et ce drame, il faut en tirer des leçons. Et ces leçons, je ne cesse de le répéter avec des polémiques totalement irresponsables et totalement injustes. Quand un arbre est dangereux, il faut l'abattre. Mais alors, pourquoi cet arbre n'a-t-il pas été abattu en temps et en heure ? C'est pour ça qu'on a de suite réagi et écrit à monsieur le maire en demandant à ce que les moyens techniques et humains nécessaires à la gestion de ce patrimoine arboré, donc de plus de 20 000 sujets, soient mis en place pour pouvoir faire le travail correctement. Réponse du maire, pas de moyens humains supplémentaires, mais peut-être l'achat d'un scanner pour un diagnostic plus rapide des sujets. Alors, on a de suite réagi. Merci.